Combien de Pérues dans ce filmina Modja ? Je n'ai jamais vu un tel festival capillaire que ce que vous faites. Alors Aminata, il faut savoir qu'à chaque changement de situation, de statut, elle adopte une nouvelle Pérues, un nouveau look. Elle est en perpétuel, elle est en changement constant. Elle se cherche, elle a envie de paraître éduquée, d'une bonne famille, alors que, sans trop en dire du film, elle a commencé vraiment sans rien du tout, dans la plus grande pauvreté. C'est très fin, le parcours social par les cheveux. Vous, Daouda, vous avez ces cheveux de la grande bourgeoisie de Bamako, la grande bourgeoisie malienne, cette coiffure très particulière. Oui, les auditeurs ne peuvent pas s'en rendre compte, mais effectivement, j'ai un look très soigné. Mais dans les films, j'aime bien travailler les looks, et effectivement, il y a cette progression. chez le personnage d'Ina, qui dit énormément, on n'a pas besoin de le souligner par un dialogue, elle n'a pas besoin d'expliquer qu'elle a envie de s'émanciper, ça se voit, effectivement, à travers ces différents looks. Il y a un personnage extraordinaire, moi, que j'adorais, j'en parle avec Eric Neve, qui est là, le producteur, qui est le notable, le notable, il a l'air très digne, comme ça, qui dit au héros, je ne dis l'heure, tu n'auras jamais ma fille. Et puis, tout à coup, quand la proposition financière dépasse des millions, tout à coup, c'est à nouveau intéressant, quand même. Il y a un point, quand même, où l'honnêteté, quand même, n'a plus rien à voir. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Si on vous demande, comme ça, est-ce que vous accepteriez de devenir un trafiquant, vous allez dire non, moi, jamais de la vie. Si la même personne revient avec une mallette d'un million de dollars et me dit, voilà, tu as juste ça à faire, est-ce que tu es prêt à le faire ? Déjà, on dit, écoute, je ne sais pas, tu sais, pourquoi tu me proposes ça à moi, qu'est-ce que je risque, etc. On commence à poser des questions. Et puis, si on revient avec dix millions, peut-être que... Ah bon, Taouda Koulibaly, quel est votre prix, mon vieux ? Peut-être qu'il y a quelques exceptions, et je vais du coup, moi, ce n'est pas dire que j'en fais partie. À part moi, oui, c'est ça. Mais voilà, à part nous, le monde est pourri. À part nous, ici, qui sommes tous des gens très respectables. Avant de vous laisser, je voudrais rêver une dernière fois, je voudrais savoir la vie d'Ina Modja qui est là, qui est entre deux avions, entre trois concerts, deux films, aujourd'hui une robe orange. Ina, décrivez-nous, décrivez-nous une journée, le matin se lève, vous êtes dans quelle ville, là ? Alors, je suis à Bamako. Bamako, le jour se lève ? Je me réveille assez tôt, parce que le soleil est très chaud dès le matin, donc j'aime bien profiter de la matinée pour passer du temps avec ma famille. Vous laissez les volets clos ? Non, je les laisse ouverts. Je les laisse ouverts, et surtout, je suis dans la cour de ma famille, où on a des allées et venues de voisins, d'amis, de gens que je n'ai pas vus depuis plusieurs mois. Le rituel des saluts, des bonjours ? Qui dure très longtemps, ma vie. Comment ça va, et toi ? Ça va bien. Les parents ? Ça va bien. Les enfants ? Ça va bien. Les cousins ? Ça va bien. Les voisins ? Ça va bien. Et à un moment, moi, je trouve que quand on dit, et la famille des voisins, là, on dit ça ? Oui. Et en général, on doit aussi demander, je dois vous demander aussi, Édouard, comment ça va ? Bien. Et la famille ? Bien, merci. Et les voisins ? Ça va pas mal. Et le chien ? Ça va le chien. Et l'ami du chat ? Qui est mort. Et là, parfois, on n'écoute pas la réponse quand on demande trop de nouvelles. Exactement. Merci. Merci. Merci.